Salut bébé ! J'espère que tu vas super bien, et aujourd'hui, on va commencer la première vidéo de la série Le Point Culture de la semaine. Je tiens à préciser que je ne suis pas du tout historien, j'ai aucune légitimité là-dedans, ça m'intéresse, c'est un sujet qui m'intéresse, j'ai fait quelques recherches aussi là-dessus, j'ai regardé des documentaires là-dessus aussi, et voilà, moi je vous dis ce que je sais, ce que j'ai appris grâce à ces documentaires, j'essaye de vous retranscrire dans une vidéo, je l'espère, rigolote, mon savoir sur la vie de la grande et l'unique Athénaïs de Montespan. Cette première vidéo va porter sur la plus grande icône du 17ème, c'est parti, let's go ! Françoise Athénaïs de Rochechoir de Montemar, né le 5 octobre 1640, à Lussac, dans le Poitou. Alors qui est cette grande dame ? Regarde ! On la connaît sous le nom de madame de Montespan, grande favorite du roi soleil, Louis XIV, point familial Vizeff. Son père était Gabriel de Rochechoir de Montemar, c'était le premier gentilhomme de la chambre de Louis XIII, lui kiffait de ouf la chasse, il kiffait les plaisirs, tous les petits trucs comme ça, vas-y on fait la fiesta, fiesta boum boum, c'était un bout en train pas possible, la mère d'Athénaïs, Diane de Grandseigne, c'était la dame d'honneur d'Anne d'Autriche. C'était la deuxième fille d'une fratrie de 5 enfants, et à 10 ans on la dégage chez les sœurs de l'abbaye des saintes pour qu'elle fasse son éducation. Voilà, ça c'était la petite aparté, situation familiale, bim bam boum. Vladipa a 18 ans, la petite Athénaïs, elle quitte sa province pour débarquer au service d'Henriette d'Angleterre, à Versailles. Henriette d'Angleterre c'était la femme de monsieur, donc Philippe d'Orléans, le frère de Louis XIV. Donc là, au moment où elle débarque à Versailles, Louis XIV clairement il ne vous intéresse pas du tout. Parce que là, à ce moment-là, Athénaïs, elle est grave en crush de ouf, sur Louis-Henri de Pardaillon de Gondrin, Marquis de Montespan, et Duc d'Antin. Donc lui c'est un mec complètement... enfin plus tard en fait, il va être complètement ruiné parce qu'il va claquer son fric dans les jeux, il adore jouer, et vas-y que je vais dans des casinos, et vas-y que je m'éclate que je joue au poker. Au niveau de la personnalité, Athénaïs de Montespan, c'est quelqu'un qui aime énormément le pouvoir, mais pas le pouvoir en mode je gouverne, elle n'intéresse pas vraiment de gouverner, elle ce qu'elle veut c'est la gloire en fait, elle veut qu'on la remarque, elle est imbu de sa personne, on adore. Elle se kiffe à fond, enfin franchement il faut le dire, comme Louis XIV, tous les deux ils font la paire parce qu'ils se kiffent autant l'un que l'autre en fait. Enfin lui il est très 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 narcissique, et elle pareil quoi, ils sont tous les deux hyper narcissiques. Donc elle en fait quand elle va commencer à fricoter avec le roi, c'est uniquement dans le but d'être la première dame en gros de Versailles, tu vois un peu. Elle adore qu'on parle d'elle, elle kiffe, que ce soit en bien ou en mal, elle kiffe qu'on parle d'elle. Parce que même si c'est en mal, elle se dit, ma gloire est toujours présente, parce que si on parle plus de moi, je n'ai plus de gloire du tout. Et je suis carrément d'accord avec elle, un petit aparté, parce que je suis un peu pareil, j'adore qu'on parle de moi. Même si c'est en mal, tu craches sur mon cul, je kiffe parce que tu parles de moi quoi. Et un truc très important, elle est très 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 sûre d'elle, et c'est en partie pour ça aussi que Louis XIV va commencer à vouloir la sauter. Coucou, tu veux voir ma bite ? Quand elle arrive à la cour de Versailles, elle commence à fréquenter un peu les salons précieux. Son premier prénom qui est Françoise, en fait, elle le trouve un peu nul à chier, elle kiffe pas du tout. Donc elle va le changer pour garder Athénaïs, ce qu'elle trouve beaucoup plus approprié à sa personnalité. Elle se dit, c'est un bon petit nom de pute, on va le garder. À ce moment-là, Louis XIV, il l'aime pas du tout, il l'apprécie pas, il la trouve hyper hautaine, hyper froide. Il se rend compte en fait qu'il y a quelqu'un en face de lui aussi, un but de sa personne. Il y a quelqu'un qui est plus drama queen que moi. Mais cela dit, un jour, le roi soleil va commencer à la dragouiller. Donc lui, quand il va commencer à la draguer, bon bah, elle s'en bat les couilles complètement, elle s'en branle. Elle le fait bien galère sa mère pour montrer, oui, c'est moi la queen, ok, I'm the queen. En fait, ce qu'elle veut à ce moment-là, c'est surtout le dominer par l'esprit. On va revenir un instant sur, du coup, le mari de madame de Montespan. Elle était persuadée, en fait, à ce moment-là, qu'Athénaïs se tapait le frère du roi, donc Philippe d'Orléans. Sauf qu'il avait rien piégé, Philippe d'Orléans, il était gay. Donc voilà, Athénaïs n'a pas encore vraiment craqué auprès du roi. Elle lui résiste encore un peu, là, à ce moment de l'histoire. Et c'est surtout après, en fait, où elle va craquer, parce que, petit moment historique, durant l'été 1667, Louis XIV va faire la guerre en Flandre. Et à l'époque, les Pays-Bas sont encore espagnols. Comme la dot de sa femme espagnole n'a pas été payée, il décide d'aller lui-même chercher son dû. Il emmène toute la cour avec lui, mais surtout les femmes. Et dans ses bagages, il y a la Montespan. Et c'est là où elle va commencer à craquer pour le roi. Louis-Henri se rend compte que sa femme et Louis XIV sont en crush. Et là, c'est scandale. Là, il pète un boulard total, il pète un plomb. Dans les couloirs de Versailles, il gueule. Il fait le meilleur scandale de sa life en disant, ouais, ma femme, elle me trompe. Ma femme, elle couche avec Louis XIV. Qui d'ailleurs, Louis XIV dira. Couche avec sa femme, qu'est-ce que je peux faire de mieux pour lui ? Quand ta femme couchait avec le roi, tu savais que t'allais avoir un titre, t'allais avoir des terres. En fait, tu donnais un peu... Enfin, ta femme, c'était un peu une pute à ce moment-là, j'ai l'impression. Louis-Henri, c'était un peu une drama queen de ouf, mais vraiment. Il se pointe devant Versailles dans un carrosse surplombé de cornes de cerf. Et il gueule comme ça devant Versailles. Ouais, je suis cocu, je suis cocu. Enfin, tout le tralali, tout le tralala. Il va même jusqu'à aller se taper des putes en espérant choper une MST pour la refiler à Athénaïs. Pour qu'elle, ensuite, le refile à Louis XIV. Pour en finir avec le mari d'Athénaïs, donc Louis-Henri. Un jour, il va se promener dans les couloirs de Versailles, comme ça, habillé tout en noir. Et puis, il va croiser le roi. Et le roi va lui dire, mais vous êtes en deuil ? Et il va lui répondre, oui, de ma femme. Donc, là, le roi, il dit, comment ça me cassait les couilles, celui-là ? Je te dégage, vas-y, tu retournes dans ta petite province de merde. Et là, Louis-Henri va jusqu'à organiser l'enterrement de sa femme. Bien sûr, un faux enterrement. Avec un mannequin à son effigie, un prêtre. J'ai le bordel, sauf que bon, elle n'est pas morte. Le petit point sur le mari d'Athénaïs, il est clos. On va parler un peu du physique d'Athénaïs. Parce qu'on ne va pas se mentir, Athénaïs, c'était une bombe. Vraiment, elle était archi bonne. Elle avait des nibards, laisse tomber. Une taille bien cintrée. Des cheveux blonds et bruns. C'était une fausse blonde, elle s'est décolorée elle-même. avec des mixtures à base d'urine et de plante. Donc ça lui faisait un magnifique mélange de brun et de blond. Clairement, elle a lancé cette mode avant bientôt. Elle kiffe se faire des soins du visage, des soins du corps et tout, et tout, et tout, et tout. Elle adore se maquiller. D'ailleurs, elle se maquille avec des trucs vraiment qui sont archi méga pas bons pour la peau. Genre comme du blanc de sérieuse. Une poudre en fait à base de plomb. Elle mettait du rouge sur ses joues. Vraiment, la poudre rouge, c'était un dérivé de mercure. Elle choperait des maux de tête à cause de ça. Mais bon, on s'en branle, elle était bonne, le fashion avant tout. Elle se claque aussi des mouches un peu partout sur la gueule. Donc des mouches, c'est, si tu sais pas ce que c'est, c'est des petits morceaux de soie ou taffetas qu'on imbibe en produits adhésifs. Et on se le colle sur la gueule. Donc il y avait différentes tailles, différentes formes. Et en fonction d'un endroit où tu le posais, ça voulait dire quelque chose. Je suis ouverte, j'ai envie de qu'elle, enfin des trucs comme ça. Tous les matins, pour parfaire son teint frais et son oeil un peu brillant et je suis toute fraîche, elle boit un verre d'urine de mule. Elle se fait des petites mixtures aussi à base de moelle de bœuf, de sindou et de bouse de vache qu'elle s'étale sur la tronche en guise de crémentirie. Elle avait, contrairement à tout le reste de la cour pratiquement, des dents splendides. Elle avait des dents blanches, des dents avec un émail éclatant. Elle se les frottait avec de la cire blanche. Un peu comme la cire de bougie. Après, au fur et à mesure du temps, vers la fin de sa vie, elle va commencer à grossir, à s'empatter et perdre un peu de sa splendeur dans le temps. On arrive à une partie des plus intéressantes. Niveau sexe, comment ça se passait avec Louis ? Franchement, Athénaïs et Louis, ils kiffent leur race. Vraiment, ils prennent leurs pieds à mort. Ils kiffent, ils kiffent le cul. Ils jouent à des petits jeux de rôle où Louis XIV se déguise en garde royale. Et ils prennent leurs pieds, enfin vraiment, entre deux rendez-vous. Il va lui rendre visite pour tirer son coup. Enfin, tu vois, vraiment, ils baissent à mort. Elle aura neuf enfants, Athénaïs. Donc deux avec Louis-Henri, donc son mari. Et elle aura sept enfants en neuf ans, issus de ses petits moments coquins avec Louis XIV. Donc c'est une nourrice qui va les élever, en fait. Super Nanny Vibes. Donc cette nourrice en question qui va s'occuper de ses sept enfants, elle n'est pas très belle, elle est vieille, mais elle est très maternelle, elle est très pieuse. Et c'est la future Madame de Maintenon. Donc à Versailles, comment ça se passe, Athénaïs ? Qu'est-ce qu'elle fout à Versailles ? Eh bien, elle en fait des tonnes. Elle en fait des caisses. Elle est hyper extravagante. Elle va inventer les robes qu'on appelle les robes en retroussie. En fait, c'est une robe qui s'ouvre sur le devant comme un rideau de théâtre. Tu sais, un peu... C'est iconique, c'est magnifique. Il se fait habiller par Monsieur Delanglais, qui est clairement le Karl Lagerfeld de Versailles. Il fait des tenues assez extravagantes. D'ailleurs, Madame de Sévigné va parler d'une des robes d'Athénaïs en disant une robe d'or sur or, brodée avec un certain or, retroussée avec de l'or, cousue en or, et il y avait de l'or partout. C'était une robe entièrement en or. Alors, Athénaïs, il faut savoir que c'était l'une des seules femmes, enfin c'était même d'ailleurs la seule femme, en fait, clairement, qui osait s'opposer au roi. Il y avait une expression aussi à Versailles qui disait être passée par les armes. Et être passée par les armes, ça signifiait s'être fait tuer par un beau mot de Madame de Montespan. En gros, tu t'es fait clash de ouf par Athénaïs. Pour moi, c'est elle qui a inventé la trantitude, clairement. Athénaïs est très très capricieuse. Le roi Louis XIV va même jusqu'à lui faire construire le pavillon de porcelaine parce qu'elle trouvait que les promenades, elles étaient trop longues et trop chaudes et qu'il fallait qu'elles se reposent, en fait, entre deux. Donc, moi, elle avait son petit pavillon à elle pour aller se poser. On va lui offrir aussi l'appartement des bains. Tout était en marbre. Elle allait qu'elle avec le roi, en fait, entre deux rendez-vous. Quand c'était pas dans ses appartements, c'était généralement dans l'appartement des bains. On va passer maintenant au petit moment VDM d'Athénaïs de Montespan. Françoise Dobinet, c'était une très grande confidente d'Athénaïs et c'était la gouvernante de ses enfants. Elle devient Madame de Maintenon et elle va commencer à gagner le cœur du roi parce que c'est quelqu'un de très maternelle et elle est très pieuse aussi, donc elle prie beaucoup. Elle est hyper méga croyante. Et en fait, là, à ce moment-là, le roi, il est dans une période de sa life où il se dit « Putain, j'arrête pas de ken à droite à gauche, je fais n'importe quoi, je pêche tous les jours. » Elle va un peu l'embarquer là-dedans parce qu'elle va voir aussi que c'est la période où Louis XIV a besoin de prier, a besoin de se recentrer sur la religion et sur la foi et elle va réussir à le pécho comme ça. Non, Athénaïs, là, à ce moment-là, elle est clairement au bout de sa life. Elle se rend compte que c'est plus la queen du cœur de Louis XIV. Elle va commencer à faire courir le bruit dans Versailles que les maîtresses de Louis XIV ont des maladies, des MST, qu'elles ont des éruptions cutanées, des trucs comme ça pour bien dégoûter tout le monde et pour que ça arrive aux oreilles de Louis et que Louis soit dégoûté de ses maîtresses, en fait, clairement. Mais bon, au début, il va s'en méfier un peu, mais finalement, ça va vite lui passer et il va repartir comme le cutard qu'il est, finalement. Elle va finir par donner des potions à Louis XIV en espérant qu'il retombe amoureux d'elle. C'est une witch Athénaïs de Montespan. Et ça, je t'en parle tout de suite. Elle pratique la magie noire, donc va débuter la grande affaire très connue, l'affaire des poisons à Versailles. Et je vais t'expliquer pourquoi. En fait, elle va fréquenter une sorcière voyante qu'on appelle la voisin. Et ensemble, elles vont commencer à faire des petites potions, lancer des petits sorts, des petits trucs comme ça, un petit peu gentils au début, tu vois. Et en fait, après, ça va vite partir en couille parce qu'elles vont commencer à créer des poudres à base de sang séché. Sauf que le sang séché, elles le prennent sur des enfants qu'elles tuent, bien évidemment. Elles mélangent ce sang avec du sang menstruel. Elles vont mélanger tout ça avec aussi de la farine, avec du sperme et avec d'autres ingrédients, genre des os, des trucs comme ça, qu'elles vont bien broyer pour en faire une poudre. Une fois que ce sera bien, bien sec, tu vois, elles le bois et elles en font une poudre. Athénaïs va commencer à commercialiser un peu ça, en fait, ses potions, ses poudres à Versailles. Donc là, va débuter le grand procès parce qu'il y a quelqu'un qui va pour cave, forcément, comme partout. Il y aura plus de 300 personnes qui vont être arrêtées, dont Athénaïs et la voisin. Quand Louis XIV va récupérer les rapports et va voir passer le nom d'Athénaïs dedans, il va arrêter totalement le procès parce qu'Athénaïs reste quand même la mère de ses enfants. Il va totalement arrêter le procès et il va brûler sur le bûcher la voisin. Et Athénaïs va vivre maintenant au rez-de-chaussée et puis à l'étage. Donc, elle baisse d'un grade, socialement parlant, et dans le cœur du roi aussi. Il va aussi la garder confinée dans l'appartement des Bains qui va faire recouvrir entièrement de parquets. et donc, elle marchera là comme une conne dans les appartements en marchant sur sa gloire d'antan et sur son amour passé avec le roi soleil. On arrive maintenant à la fin de sa vie. Donc, Athénaïs, il faut savoir qu'à l'âge de 36 ans, elle a découvert les cures thermales. Elle quitte Versailles à l'âge de 51 ans. Elle commence à développer une peur inconditionnelle du noir et de la mort. Donc, elle dort tout le temps avec des bougies. Elle paye des gens pour qu'ils viennent la surveiller pendant qu'elle dort. C'est une vraie queen. En 1707, elle est en cure thermale, prise de douleur au ventre et à la tête. Sa copine qui l'accompagne lui donne un émétique. Et en fait, un émétique, c'est quelque chose pour te vider clairement. Donc, elle va bégère ses tripes à mort. Genre, comme moi, quand je me suis pris ma première quitte. Limite, voire pire d'ailleurs. Et en fait, il s'avère que c'était visiblement une crise cardiaque et elle décèdera d'une crise cardiaque à l'âge de 67 ans. Il y a eu peu de monde à son enterrement. Ses enfants ne sont pas venus. Louis XIV, clairement, il s'en bat les couilles. Enfin, en gros, ça ne l'émeut pas tant que ça parce qu'il dira que pour lui, elle est décédée le jour où elle a quitté Versailles. Mais elle aura quand même sa petite revanche. Parce que quand le roi soleil mourra, on cherchera un lit d'apparat dans le château. Et en fait, ils vont en trouver un dans les combles. On n'a pas fait gaffe. C'est que dans le ciel de lit, il y a le portrait de Madame de Montespan du temps de sa splendeur et de sa jeunesse. Et il sera allongé face à elle. Je pense que c'est elle qui a inventé la trantitude. C'est elle qui a peut-être même inventé le mot icône. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si ça t'a plu et que t'as appris des choses, n'hésite pas à mettre un petit like sur la vidéo. Fais pas ta pute. Et partage à tes amis aussi pour qu'eux aussi apprennent des choses sur Athénaïs de Montespan. N'hésite pas à t'abonner non plus si c'est pas encore fait. Et moi, je te fais d'énormes bisous et à très bientôt sur la chaîne de La Grande Roue. Bisous ! Sous-titrage ST' 501